Yo tout le monde, c'est Phenomique, on se retrouve aujourd'hui pour parler de GTA 6, et bien oui, on ne va pas parler de l'actualité Dragon Ball comme d'habitude, mais bel et bien du prochain jeu de Rockstar GTA 6, car pour ceux et celles qui me suivent déjà depuis un moment, vous le savez que je suis fan de la licence des Grand Theft Auto. Moi je suis de la génération où je jouais à GTA, et je vais vous montrer, c'était ça, tu vois GTA 2, les petites bagnoles, vide dessus, etc, c'était la folie, maintenant ça a bel et bien évolué quand tu regardes les graphismes, c'est plus la même. Clairement sur PS5 là, c'est plus la même, dites-moi si vous aussi vous faites partie de ma génération, mais entre ça et ça, bon bah je pense que là, on a fait un gap de ouf, franchement c'est impressionnant l'évolution des jeux vidéo. Et là maintenant, on se retrouve avec des mecs comme ça, dans leur jardin, un alligator qui rentre dans la boutique, des mecs qui font la fiesta sur un bateau, la ville, franchement ça va être la folie, voilà, clairement ça va être la folie, j'ai vraiment, mais alors vraiment hâte de jouer à ce jeu. Bref, c'est pas ça que je voulais dire principalement, maintenant on le sait, c'est officiel, le jeu va arriver pour l'automne 2025, c'est officiel. Alors au cas où, pour ceux et celles, avant il y avait marqué coming 2025, on savait pas trop quand ça allait sortir en 2025, maintenant c'est automne 2025, donc cette fois-ci c'est beaucoup plus précis. Je vais vous montrer un petit peu, du coup, l'info officielle, hop, on va aller directement là-dessus, voilà, on va dire ça. Voilà, GTA 6 est attendu pour l'automne 2025, sur PS5 et Xbox série X et S, voilà, là je fais juste un petit récap des infos qu'il y avait déjà eues, et ensuite on va commencer à parler du RP et tout ça, au sein même des consoles, bref, vous allez voir où on veut en venir. Du coup, voilà, c'est au cours de sa traditionnelle conférence avec les investisseurs que Tech2 Interactive a confirmé une information de la plus haute importance, GTA 6 est toujours prévu pour 2025, mais désormais nous avons une période de sortie. Ce soir, Tech2 Interactive nous donnait rendez-vous sur son site officiel à 22h30 pour découvrir son nouveau bilan trimestriel, l'occasion d'apprendre que GTA 5, écoutez bien, GTA 5 culmine désormais 200 millions d'unités, 200 millions d'unités de jeux vidéo vendus. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie ? Par exemple, Xenoverse 2 sont à peu près à un peu plus de 10 millions de jeux vendus, ce qui est vraiment très bien pour un jeu Dragon Ball, tu vois, Dragon Ball Xenoverse 2, franchement incroyable, tu vois. Pareil pour Dragon Ball FighterZ, GTA, 200 millions. Est-ce que vous vous rendez compte de la folie ? Moi, ça ne m'étonne pas, pour moi, GTA fait partie du meilleur jeu vidéo, clairement, parce que tu peux tout faire, etc. Mais quand je dis le meilleur jeu vidéo, c'est parce qu'aujourd'hui, avec le RP, ça a rendu la chose vraiment, on a passé un cap. Tu vois, là, le jeu vidéo a évolué avec GTA 5 et le Roleplay, donc le RP qui est arrivé. Bref, on va en parler. Et Reddit Redemption 2, d'ailleurs, 64 millions de jeux vendus également, c'est pas rien. Et du coup, attendu pour 2025, Take-Two vient de confirmer que la fenêtre de lancement du jeu serait désormais pour l'automne 2025, soit entre fin septembre et mi-décembre 2025. Donc, normal, l'automne, c'est ça, c'est fin septembre, 21 décembre 2025, si je ne dis pas de bêtises, enfin, 21 décembre, sur son site, Take-Two déclare Nos perspectives reflètent un rétrécissement de la fenêtre précédemment établie par Rockstar Games de l'année civile 2025 à l'automne de l'année civile 2025 pour GTA 5. Donc, voilà, ensuite, ils disent clairement, Take-Two, que ce sera la dernière information qu'ils partageront. Le reste des infos, maintenant, c'est entre les mains de Rockstar. Donc, voilà, déjà, concernant ces infos, date de sortie. Moi, je pense que le jeu verra le jour fin octobre 2025. C'est souvent ça, tu vois, deux mois avant Noël, etc., le temps de laisser aux gens d'acheter des consoles, le temps de préparer l'argent s'il y en a besoin, faire des cadeaux ou quoi pour les ados, j'allais dire, les enfants. Mais non, tu ne vas pas mettre un jeu comme ça entre les mains d'un gamin de 10 ans, tu vois, surtout quand tu vois ce genre de dinguerie, frère. Une mamie avec des marteaux et tout, alors que ce sont des faits réels. C'est tiré de faits réels. Ah, on m'appelait, je ne sais pas si ça a vibré, si vous avez entendu vibrer ou quoi, on m'appelait, je suis désolé, les amis. Donc, ça, c'est tiré de faits réels. En fait, ce jeu vidéo, c'est un jeu vidéo de zinzin, mais qui est tiré de faits réels. C'est ça, le truc loufoque. Et moi, bien évidemment, les amis, donc, je vous en avais déjà parlé, le mode histoire, j'attends ça avec impatience. J'ai envie d'avoir un bon mode histoire, bien bossé. Et là, quand je vois qu'il va y avoir deux persos, donc la meuf, le mec, etc., on voit qu'apparemment, ils vont faire des braquages et tout. Franchement, c'est la folie. Franchement, c'est la folie. Vraiment, c'est vraiment la folie. Oh là là, regardez, les graphismes, on sait qu'on va également prendre des avions, voler dans les airs. Non, franchement, ça va être la folie. Ça va vraiment être la folie. Les bateaux, en fait, tu vas tout faire. Tu vas tout faire dans ce jeu. Tu vas tout faire. Les gardaves, la prison. Non, franchement, c'est la dinguerie. Franchement, c'est la dinguerie. Rien que ça. T'es mal. C'est le zbeul. T'as des gens qui se baladent. T'as un mec, il est au milieu de la route. Enfin, au milieu de la route. Il est sur le trottoir. Et il est en train de faire la manche. Il est en train de dire je ne sais pas quoi aux meufs. Lui, il descend. L'autre, il est au milieu de la route. Il prend des photos. Tu te dis, mais c'est quoi ça ? Là, il y a une meuf qui traverse. C'est quoi ce jeu de zinzin ? Clairement. Bon, bref. Maintenant, parlons peu, parlons bien. Parlons de roleplay. Le RP. Donc, au cas où, pour ceux et celles qui ne savent pas, c'est quoi le RP ? Eh bien, c'était 5M, d'accord ? À la base, des fans qui avaient développé des modes, etc. Où on pouvait jouer sur des serveurs avec des modes dessus. Qui te donnaient une expérience supplémentaire au sein du jeu GTA V. Ce qui veut dire que tu devais modéliser ton personnage. Tu devais t'attribuer un métier. Lui donner une identité, etc. Et ensuite, tu es allé dans le serveur. Tu te balades sur la map. Et dès que tu vas voir des persos, tu vas pouvoir interagir avec eux et leur parler. Parce que ce sont des persos qui sont joués également par d'autres joueurs. Et avec ton casque, etc. Tu parles avec eux. Eh bien, forcément, tous les jours, il y a des scénarios de ouf. Tu peux t'embrouiller avec les gens. Tu peux te faire des amis. Comme dans la vraie vie. Sauf que là, tu peux vraiment faire le ouf si tu as envie d'être un cramé. Ou faire le gars policier si tu as envie de jouer le rôle d'un policier. Ou d'un infirmier, d'un médecin, d'un joueur de casino. Je ne sais pas ce que tu veux. C'est ça qui était vraiment très intéressant. Eh bien, sachez que ces gens-là, qui avaient développé 5M. D'accord ? Donc qui, à la base, n'étaient pas officiels. Qui n'avaient rien à voir avec Rockstar. Eh bien, ces gens-là ont été recrutés par Rockstar en 2023. Et je vais vous mettre, du coup, la source. Parce que j'ai constaté que beaucoup de personnes n'étaient pas au courant. Donc hop, déjà, si vous allez sur Google. Alors que Rockstar Games annonçait durant le mois d'août l'intégration de CFX.re. Les créateurs et développeurs de 5M. Donc ceux qui ont fait ces fameux serveurs qui n'étaient pas officiels de base. Et RedM. Donc ça, c'est pour Red Redemption. Au sein des équipes de la firme étoilée. Ces dernières proposent désormais des offres d'emploi. Pour travailler notamment sur 5M depuis les locaux de Rockstar London. Est-ce que vous vous rendez compte, la dinguerie ? C'est, voilà, ça c'est une dinguerie. On va aller directement là-dessus. Annonce pour la communauté Roleplay. Donc le RP. Le 11 août 2023. Donc vous voyez, c'était il n'y a même pas un an. Aujourd'hui, nous sommes fiers de vous annoncer que CFX.re. L'équipe qui se cache derrière les communautés de création de Roleplay. Donc du RP, 5M et RedM. Pour les jeux Rockstar. Fait désormais officiellement partie de Rockstar Games. Est-ce que vous vous rendez compte, la folie. Ces dernières années, c'est avec grand regret. Que nous avons observé comment la communauté Rockstar. Proposait de nouvelles façons d'exploiter le potentiel de GTA V. Et Red Dead Redemption 2. Notamment par la création de serveurs dédiés au Roleplay. Mais nous avons récemment élargi notre politique sur les modifications. Pour officiellement y inclure celle de la communauté de Roleplay. Et encourager cette initiative. En vérité, ils sont en train de dire qu'il y a eu des fans. Ils ont tout créé avec 5M. Rockstar a regardé comme quoi c'était très intéressant. Ils se sont dit, on va les embaucher. On va leur faire un poste de travail. Et maintenant, ils vont bosser pour nous. Il n'y a pas besoin de chercher le midi à 14h les gars. Ils les ont pris. C'est pour faire quoi ? Ce n'est pas pour faire joli. Il y a quelque chose qui se trame avec GTA VI. Non mais clairement, je vous le dis. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'à l'époque, on avait sur GTA V, GTA Online. D'ailleurs, GTA Online qui était sorti un peu après la date de sortie officielle de GTA. Peut-être 6 mois après, je crois. Si je ne dis pas de bêtises, on pourrait avoir la même chose. L'histoire de bien laisser le temps aux gens. De saigner le mode histoire, etc. De bien prendre la main avec le gameplay. Et ensuite, on avait le GTA Online qui est arrivé. Et bien, si ça se trouve, le GTA Online sur le GTA VI aura directement le RP d'intégré officiellement dans le jeu vidéo GTA VI. Je vois mal du coup Rockstar dire, on prend les mecs, ils vont bosser officiellement pour nous, mais on ne va pas intégrer le RP officiellement dans le jeu. Moi, je pense que ça va être intégré officiellement. Pourquoi ? Pour les microtransactions. Parce que ça veut dire que s'il y a du RP, forcément, tu as ton propre personnage. Tu peux ensuite faire ta vie dans le jeu. Donc, c'est-à-dire, fonder une famille, par exemple, mais également, acheter des fringues, te payer des coupes de cheveux chez le coiffeur, acheter une bagnole, acheter une moto, acheter un quad, acheter un avion, acheter un yacht, acheter un casino, acheter une entreprise. Tout ça demande de l'argent, de l'argent virtuel qui peut te demander de l'argent de ton portefeuille. Si tu vois ce que je veux dire, des microtransactions au sein même du jeu. Je pense que Rockstar a déjà réfléchi à tout son business plan concernant GTA 6. Et là, ça serait la masterclass parce qu'il faut savoir que le RP, c'est que sur PC. Tandis que là, on sait que ça va sortir également sur les consoles PS5, Xbox Series X et S. Eh bien, cette fois-ci, on pourrait peut-être également avoir du RP directement au sein même du jeu console et du jeu PC. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, les amis. Moi, en tout cas, franchement, je suis hype de ouf. Moi, clairement, GTA 6, je l'attends avec impatience. Bernard Montana, pour ceux qui suivaient mes lives RP sur ma chaîne Twitch, sera de retour. Bernard Montana, je pense que sur GTA 6, il va faire du sale. Max 2 pouces bleus. Les amis, n'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire. Je veux savoir votre degré de hype concernant ce jeu. Moi, je l'attends avec impatience. Et abonne-toi à la chaîne, ça n'est toujours pas fait. Même si on fait du Dragon Ball. Si tu cliques Dragon Ball, tu es le bienvenu. Mais également, quand GTA va sortir, ça va charbonner GTA. Sur ce, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Eh les gars, c'est Goku ! Abonnez-vous à la chaîne de Sofiane le Geek ! KAMIA MIA ! Subtitlelez empleう ! Abonnez-vous ... ... Sous-titrage ST' 501